Coucou toi, j'espère que tu vas bien avec mes moustaches de chai latte, c'est très bien, pour démarrer une introduction de vidéo. Donc je ne me refais plus décontractée. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, ou on se re-retrouve parce que peut-être que tu me suis depuis la vidéo de Fleur d'Esprit et que tu es en suspense, peut-être. Parce que j'avais envie de faire le point avec toi et de t'expliquer le pourquoi de chronique d'une apprentie au bit. Parce qu'il y a une raison derrière. Et je préfère, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction de la chaîne, mais c'est possible que tu ne l'aies pas regardée parce que tu me connais peut-être déjà. Je préfère balayer de suite l'idée que cette chaîne-là va être dédiée à la saga de Tolkien. Pas du tout. C'est juste que le concept, l'archétype du personnage du Hobbit est un archétype qui me correspond finalement très très bien. Et du coup, j'avais vraiment envie de développer ça avec toi. Pendant quelques minutes, je pense que ma vidéo ne devrait pas être très très longue. Je croise les doigts. Je n'arrive pas à croiser les doigts de cette main. On va faire la main. Je croise les doigts. La vidéo ne devrait pas être très très longue. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, même si c'est pour 10 minutes, à prendre ta boisson préférée. À moins que tu aies encore de ta boisson préférée, de la vidéo de clôture de fleurs d'esprit. Et à rester pour la suite de la vidéo. Non, non, parce qu'il faut que ça avance quand même un petit peu. Allez. Sous-titrage ST' 501 J'ai toujours mon chai latte parce que je blablate, je blablate. Mais au final, je n'ai pratiquement pas vu mon chai latte. Si ce n'est pour me faire des moustaches. Pourquoi chronique d'une apprentie au bit ? Je pense que tu as vu la vidéo de clôture de fleurs d'esprit où j'ai expliqué que j'avais besoin d'un peu plus de concret. Que le concret qui apparaît dans ma vie, une sorte d'enracinement dans ma vie, je voulais que ça transparaisse dans l'espace dans lequel j'allais partager. Et fleurs d'esprit ne correspondaient plus du tout à ça. En tout cas énergétiquement pour moi. Et en réfléchissant sur l'identité que je voulais présenter visuelle, l'identité, le fil conducteur qu'il y allait avoir sur ma chaîne. Le personnage du Hobbit est venu à moi quasi immédiatement. Parce que finalement, cet archétype-là, ce personnage-là, alors je vais essayer de te l'expliquer. Si tu n'as pas lu les livres du Tolkien, je te conseille de les lire. Vraiment, c'est un univers qui est extraordinaire. Mais un Hobbit, à la base, c'est une petite personne. Ça en soi, ce n'est pas forcément ça qui m'a enjaillée. Mais c'est une personne qui prend le temps de vivre. C'est une personne qui aime les plaisirs simples de la vie. Qui prend le temps. Qui aime se faire plaisir. Qui aime manger. Et surtout, qui a une idée assez précise de la sécurité et du calme nécessaire dans son quotidien. Et donc, au travers de tous ces archétypes-là et de toutes ces caractéristiques-là, je me retrouve finalement un petit peu dans les différents aspects de ma personnalité. Le besoin de travailler un petit peu avec le concept de slow living correspond totalement avec l'idée de prendre le temps de vivre. Être un peu au ralenti par rapport aux autres gens. Aux grandes gens, comme on dit dans le Seigneur des Anneaux. Ils prennent vraiment le temps d'exister. On les dépeint parfois comme des personnages un peu fainéants. Parce qu'ils aiment prendre le temps de se poser les fesses sur un banc pendant des heures. Et de fumer une pipe. Ou de déguster une bonne tarte aux pommes, etc. Mais finalement, ça me correspond aussi. Alors, pas pour fumer la pipe. Mais dans le sens de prendre son temps. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît de plus en plus. Surtout à contre-courant de cette société où tout va trop vite. Tout va de plus en plus vite. Les informations vont vite. On nous demande d'aller de plus en plus vite. De travailler vite. De regarder des vidéos qui sont de plus en plus courtes. Bref. Et du coup, je trouvais cette idée intéressante. Et au-delà de cette caractéristique-là, on va retrouver le côté un peu créatif. Donc le DIY que je vais pouvoir explorer. On va pouvoir aborder le côté slow living qui va regrouper éventuellement des tambouilles, des recettes, beauté, santé, cuisine. C'est des choses qui sont importantes pour un hobbit ou pour une hobbit. Et donc, je trouvais intéressant de garder cet archétype-là au lieu de me mettre un archétype de sorcière. Ce que je suis toujours. Mais je trouve que ça, c'est une vidéo que je pourrais te faire, que je veux te faire. Parce que je veux te parler un petit peu des réseaux sociaux et de l'action qu'ils ont de plus en plus sur nous et sur différents concepts. Et notamment sur l'archétype et l'image de la sorcière. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ont littéralement vidé de leur sens un certain nombre de concepts. Que ce soit le slow living, que ce soit le développement personnel, que ce soit la sorcière, etc. Les réseaux sociaux ont cette mauvaise habitude de vider de leur concept, de leur intérêt, un certain nombre de choses pour les réduire à un esthétique. Et du coup, je trouvais intéressant, moi, au travers de ma chaîne, de remettre du sens dans tout ça. Mais dans l'immédiat, le mot sorcière n'a plus de sens, je trouve, dans la société dans laquelle on est. Même dans ma vie, il n'a plus de sens. Parce que finalement, je ne me reconnais pas et je n'ai aucun repère avec ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Je m'identifie toujours comme une sorcière, mais plus une sorcière guérisseuse. Qui va être avec ses tambouilles de plantes. Et puis, la petite magie du quotidien qu'on fait sur un coin de table, sans chichi, sans cérémonie, etc. Et du coup, je trouve que cette idée de Hobbit, encore une fois, correspond très bien. Et pour parler au niveau de la thématique de la prévoyance, encore une fois, c'est parfait. Parce qu'un Hobbit, ça aime bien son confort, ça aime bien sa sécurité. Ça n'aime pas l'aventure, ça aime prévoir et ça aime planifier. Et du coup, je pense que cet archétype de Hobbit est du coup le fait que je sois une apprentie Hobbit. Parce que j'en suis loin, je suis loin de l'image de la Céline que je visualise quand je fais mes visualisations et que je rêve à ma vie idéale. Et du coup, je me dis que finalement, chronique d'une apprentie Hobbit, ça va être un petit peu un journal de bord. On va garder le même concept de vidéos mensuelles, on va garder les concepts de vidéos où je vais partager des choses avec toi, que ce soit en mode face-à-face ou que ce soit en tutoriel un peu plus élaboré. Il va y avoir des blogs aussi. Mais j'avais vraiment envie que cette image, cet archétype du Hobbit soit le fil conducteur de cette chaîne. Et qu'au travers de cette idée-là, de cette image-là, il y ait aussi tout ce qui va avec l'image du Hobbit et avec le trou de Hobbit. C'est-à-dire un petit coin chaleureux en toute simplicité et où la porte est toujours ouverte et où tu vas pouvoir t'installer et puis prendre une bonne tasse de thé et puis profiter d'un moment agréable en ma compagnie. Et peut-être toi aussi, te rendre compte que finalement, tu es peut-être une petite Hobbit ou un petit Hobbit dans l'âme et que ce petit Hobbit à l'intérieur de toi, il ne demande qu'à se réveiller et qu'à s'épanouir et te permettre toi de prendre peut-être un peu de perspective et peut-être réviser un petit peu les choses par rapport à ta vie. Voilà, c'était le décodage du pourquoi, du comment, de chronique d'une apprentie Hobbit. Donc j'espère vraiment que ce nouveau projet te plaît autant que moi, ça me plaît. J'espère que tu vas trouver ta place, il n'y a pas de raison. Si tu me suis sur Fleurs d'Esprit régulièrement, si tu continuais à suivre mes vidéos, il n'y a pas de raison que chronique d'une apprentie Hobbit ne te corresponde pas parce que finalement, je vais aborder les mêmes thématiques. Je vais simplement peut-être plus me laisser aller, peut-être chose que je n'osais pas faire encore sur Fleurs d'Esprit. Je n'en sais rien, on verra bien. J'ai envie de te dire, on va y aller pas à pas. Il me semble que je l'ai dit dans la vidéo d'introduction ou dans la vidéo de clôture de Fleurs d'Esprit. Je vais très certainement faire un pas en avant et 15 pas en arrière, tester des choses, voir que ça ne marche pas, que ça ne marche pas pour toi ou que ça ne marche pas pour moi et puis expérimenter. Je pense que c'est ça aussi, la vie, c'est expérimenter et apprendre de ses erreurs et puis surtout essayer de suivre sa boussole intérieure. C'est ce que je vais essayer de faire le plus possible, être vraiment fidèle à ma boussole intérieure et essayer d'être la plus alignée possible avec mes valeurs. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, en tout cas que tu as appris quelque chose qui t'a donné envie de rester. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501